Même pas de célébration, putain, allez c'est arrivé MAMA Et puis salut les gars, c'est Alexis J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Particulière, je n'ai pas la caméra sur ma tête Et voilà T'as un terrain De paintball, abandonné Alors je tiens à m'excuser J'ai le covid Alors du coup, je peux aller que dans la nature Je ne peux pas jouer ce week-end Donc voilà Du coup je suis venu essayer mes nouvelles répliques Je me suis acheté une petite PDWWE Donc GBBR Et du coup je suis venu tester Faire 2-3 tirs Je suis venu que ma voiture et ma copine Si elle voulait essayer Et voilà, on est sur un ancien Terrain de paintball Abandonné Je ne vais pas vous donner le nom Parce qu'on ne sait jamais Donc avant ils faisaient du Nerf, du paintball et du quad Motocross Je crois que c'est plutôt du quad Et en fait C'est un peu dans la nature On va dire Vraiment à l'écart Même si c'est pas trop à l'écart Parce qu'il y a pas mal de passages de voitures Mais c'est vraiment Voilà Dans la forêt Donc là Bon on s'en bat un peu les cacahuètes de ça Mais c'est un ancien terrain de cross Donc il n'y a pas de bosse C'était pour les enfants Donc c'est un truc vraiment presque plat A 100% tout ça Mais nous ce qui nous intéresse le plus C'est ce qu'il y a de l'autre côté Et en fait Depuis Si je dis pas de bêtises Je crois 2016 2017 2018 Une de ces années là Il n'y a plus rien Et du coup Là ils sont en train de tout démonter De tout détruire Parce que Il n'y a plus rien à faire ici Ils sont partis autre part La personne qui était ici L'entreprise qui était là à déménager Et du coup Tout ça c'est à l'abandon Et C'est bien l'abandon depuis plusieurs années Parce que Les traces de paintball Ils sont encore Mais il n'y a plus les couleurs C'est carrément devenu blanc Là comme vous pouvez le voir Il y avait une ancienne construction On va essayer d'aller sans se planter Et en plus je suis en vanne Je vais prendre mes chaussures spéciales Donc voilà Vous voyez là Il y avait un petit ponton Là il y avait des bâtisses Je pense Là il y avait ça Et je pense que Ici c'est là où ils commandaient Les répliques C'est du paintball Comme vous pouvez le voir Donc voilà Et même des fumigènes etc C'était stylé Et puis voilà C'est en démolition Actuellement Avec un peu de déchets Un peu partout Ils se sont fait voler Pas mal de choses C'est un peu dommage Donc voilà Comme je vous ai montré Déjà les toiles Bonsoir Donc on va faire le tour du terrain Il y a des tables un peu partout Mais bon je sais pas Trois quoi ça sert Parce qu'une petite table Comme ça Pour 20 joueurs C'est un peu fond Mais voilà Donc c'est un Le terrain est assez gros Ça fait moins d'un hectare Je pense Beaucoup Beaucoup moins d'un hectare Et voilà Je dirais que C'est vraiment un terrain Très 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 exploitable Si c'est un terrain Où par exemple On peut venir avec des amis Ou quoi Pour se mettre sur la gueule Illégalement Parce que du coup Le terrain est un peu Il a l'abandon en soi Donc il n'y a personne Qui va venir vous casser les couilles A part le propriétaire Qui appartient Le terrain plat Sans les constructions Et comme vous pouvez voir Il y a vraiment Il y a vraiment Du potentiel Ici pour faire du airsoft Bon j'ai pas envie de me faire piquer Par une vipère On va éviter par contre J'essaye de vous montrer En gros Mais voilà C'est très grand Il y a vraiment beaucoup de choses Avec de l'entretien Ce truc ça peut être une dinguerie Et du coup Surtout que par chez moi Il n'y a pas du tout De terrain en airsoft A part Faut vraiment faire 20 minutes De route Donc comme vous pouvez le voir Franchement Ça a de la gueule Ça a du potentiel Et ça soit Qui s'est pu utiliser Depuis certaines années Parce que Vous voyez C'est un terrain de paintball Je viens de vous dire Est-ce que vous voyez Les traces de paintball quelque part Non On est d'accord Donc voilà C'est vraiment un truc de ouf C'est génial Il y a eu un taf monstre Qui a été fait Par contre Au niveau des filets Au niveau de Du terrain Tout simplement Au grosso modo Il y a vraiment un taf monstre Qui a été fait Donc voilà Ça qui est ouf Et pour faire du tir Etc Bah C'est la deuxième fois Que je viens ici Pour tester mes répliques Etc Et j'ai tombé dessus par hasard J'étais même pas au courant Qu'il y avait un truc comme ça Donc voilà Il y a carrément Un petit ponton pour traverser Il y en a un deuxième là-bas C'est vraiment assez complet Tu peux te cacher T'as plein de trucs C'est encore solide Là tu comptes en ici Tu passes carrément là Bon moi je suis en van On va éviter Passer par des trucs comme ça Il y a vraiment plein plein de planques C'est vraiment hyper grand Vu que je suis en van Comme je viens de vous dire Je vais éviter d'aller dans les hautes herbes Parce que Pour me faire piquer tout ça Mais en fait Ça c'est le terrain principal Vous commencez Dans la tête Tu commences de là-bas Un spawn là-bas Un spawn qui est là-bas Et voilà Vous courez comme ça Vous courez dans les deux sens Et les fights Je pense qu'il se passe vers ici Tu vois C'est plutôt cool Ça a de la gueule et ça le fait Puis honnêtement C'est un putain de potentiel C'est dommage Que tout ça Ça s'arrête Et qu'il n'y aura plus grand chose Comme je vous ai dit Je vais me faire mort Par une putain de vipère De mes couilles Et surtout que là C'est très probable Que j'en ai une qui me chope Et je veux absolument Vous montrer ce qu'il y a là-bas Donc vous voyez Il y a vraiment pas mal de choses C'est vraiment hyper C'est vrai Il y avait une grosse araignée Ça a mer Je passe comme ça Voilà déjà Il y a un petit module sympathique Là vous avez un fort et tout Je vais pas essayer d'y aller Parce que le fort ça daille un peu d'y aller Comme vous voyez L'herbe vraiment Je vais pas trop vous montrer J'aurais dû me mettre C'est dans les circonstances J'ai pas les chaussures adéquates Comme vous pouvez le voir Vraiment j'ai même mon lacet Qui vient de se défaire J'ai juste mis mon pantalon Parce que c'est ce truc Qui va Entre guillemets Contre les Les putain de ronces de mort Donc on va essayer de repasser Par le même chemin Et en fait là Donc c'est le terrain principal Et là derrière ces filets Qui sont juste à la droite C'était Les terrains Penball pour les petits Ou pour le nerf Je crois C'était plus pour le nerf Que pour le penball Donc voilà C'est vraiment dommage Que ce soit à l'abandon Parce qu'il y a un putain De potentiel Et voilà C'est pour vous présenter Un peu le truc J'ai essayé de vous montrer De l'autre côté Parce qu'il y avait Carement Un petit truc pour les enfants Là avec une petite affiche Thérape une aide Terrain de crazy fort Pétanque Terrain fun academy Archerie pardon Parce que oui Il y avait du De l'arc aussi J'avais oublié Du tir à l'arc Mais je crois C'est du tir à l'arc Manball Voilà ça c'était Le terrain des enfants Donc ils allaient derrière Dedans Et puis hop Ils se foutaient sur la gueule Puis là Il y a des petites tables Et tout Avec une petite cabane Donc voilà Merci de ne pas monter Sur les barrières Hop Et encore les afficher Tout C'est assez C'est cool D'avoir un truc comme ça On voit Qu'avec toutes ces années Ça peut être au pic Ça ne va pas bouger C'est ouf C'est ouf De découvrir des trucs comme ça Ça va vraiment C'est malade Voilà C'est tout Moi je vous laisse Je remballe C'est la fin de la session D'essai Et puis voilà Je vous souhaite Une bonne fin de journée Une bonne journée Une bonne soirée Une bonne matinée Et je vous dis Tcha tchao à la prochaine Allez Tchao